Faya Minimono, bloqué à la frontière Guineo-Léonère, est celui qu'on disait ici, plus proche du pouvoir du CNRD. Faya Minimono, d'après lui qui se rendait, je crois qu'il partait vers le Libéria, mais qui a été bloqué, vous voyez que ce régime, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Faya Minimono, du BL, bloqué. Nous sommes dans quel régime ? La question c'est de savoir qu'est-ce que Faya Minimono a fait. Il n'est pas libre de quitter. Quand on vous dit, même les directeurs du CNRD, les membres du gouvernement du CNRD aujourd'hui, ils ne peuvent pas sortir du pays. Des ministres, tant qu'ils ne sont pas autorisés, ils ne peuvent pas sortir du pays. Mais Faya Minimono, c'est bien fait. Ceux qui viennent de vous faire là, Faya Minimono, c'est bien fait pour vous. Parce que vous, vous pensez que ces gens-là, c'est des démocrates. Faya Minimono, vous pensez que ces bandits-là, ils allaient vous donner le pouvoir. On vous a parlé ici, vous n'avez pas compris. Qu'on a affaire à des gangsters. On a affaire à des rebelles. Écoutons l'interview de Ouswan Gawal. Je sais que je ne vais pas, on ne va pas écouter tout. Mais on va écouter un peu. Écoutez. Quels sont ces critères-là qui vont permettre à l'agent de pouvoir aujourd'hui de dire, c'est l'heure, nous pouvons maintenant partir ou changer de système ? Il y a un certain nombre de thématiques qui ont été déroulées, qui ont été mises en place et qui comportent des étapes, dont ce recensement général de la population, avec l'élaboration du fichier d'état civil, l'organisation du référendum avec l'adoption d'une constitution, le déroulé des différentes étapes du processus électoral et la mise en place de différentes institutions réformées, le cadre économique aussi révisé. Vous savez que la Guinée va lancer son projet Simandou, qui est un projet de... Moi, je vous ai dit, tant que vous venez ici, les brebis galeux, je vais m'occuper de vous. Amadou Batebari, tu me dis d'aller travailler. Je vais d'abord te montrer que je suis au travail. Moi, mon travail, ça ne gâte pas. Je sais que la famille, il y a des bonnes personnes qui ne veulent pas que Damaro réponde aux brebis galeux. Je les réponds comme ça se doit. Je suis en train de faire le houbo. Regarde déjà, j'ai 130. Je suis en pause. Voilà, je suis en pause. Regarde déjà, pour aujourd'hui, j'ai déjà 130. Je finis ici, là. Je ne suis pas à la maison. Je finis tout de suite, je continue mon boulot. OK ? Maintenant, je ne suis pas le mari de ta maman. Vous savez, si la famille a cotisé pour envoyer quelqu'un aux États-Unis et que j'ai épousé ta maman, là, je ne m'occupe pas de vous, là. Là, tu as le plein droit de dire, Damaro, va travailler. Je ne suis pas membre du gouvernement. Je ne travaille pas à l'ambassade. Donc, il faut dire à ta maman que je ne suis pas ton père. De chercher ton père, ce n'est pas moi. Donc, désolé la famille, on continue. Avec, vous savez, c'est les moutons de Ousmane Gawal. Mais moi, j'ai le temps de les répondre. Écoutons maintenant Ousmane Gawal. C'est attendu, important. Il faut cadrer tout ça et organiser pour dire que, oui, on laissera un pays avec des sous-bassements solides pour un socle de développement stable sur lequel les Guédiens pourront bâtir leur avenir. C'est un programme à long terme ? C'est un programme à moyen terme. Écoutez, c'est-à-dire combien d'années ? Je n'en sais rien. Le contexte le déterminera. 3-5 ans ? On est déjà à 3 ans. Donc, il faut considérer que nous serons... 3 ans supplémentaires ? Je n'en sais rien, si c'est 3 ans qui sont nécessaires ou pas. Écoutez... Parce que nous ne voulons pas fixer notre transition dans un calendrier pour dire que c'est un an, deux ans, trois ans ou quatre ans. Nous voulons dérouler des étapes. Et c'est l'atteinte de ces objectifs-là qui permettra de fixer la fin de la transition. Donc, vous allez être jugé parti. C'est vous qui avez décidé. Le moment est arrivé pour nous de mettre effet à la transition. Nous avons mis très rapidement dans l'article 77 de la charte qui gouverne actuellement le pays que ces termes-là, ces éléments-là, doivent être discutés entre la société civile, entre les forces vives de la Guinée et les autorités. Or, les forces vives sont absentes du pays et ne veulent pas participer à ce dialogue. Comment voulez-vous construire ? Alors, de nombreux guinéens estiment aujourd'hui que près de 3 ans après le coup d'État militaire, la gouvernance et leurs conditions deviennent empirées. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je pense qu'il y a un certain nombre de nos compatriotes, malheureusement, qui se plaisent à construire un narratif négatif pour jeter l'anathème sur la transition. Mais je veux vous dire, si vous regardez les facteurs de stabilité économique, pour payer la monnaie guinéenne en 3 ans, le franc guinéenne n'a pas connu de variation. La monnaie est restée stable, malgré tout ce que toutes les autres monnaies qui connaissent des yo-yo, vous regardez aujourd'hui les hauts cadres de l'État, on a mis au niveau international les salaires. Aujourd'hui, un secrétaire général des ministères est payé quasiment à 3 000 dollars par mois, alors que quand on est arrivé, il est margé à 600 dollars. On a mis un star Mouda pour attirer... Famille, je n'ai pas vu un mytho, un fanfaron comme Ousmane Gawal dans ma vie, que le CNRD a stabilisé la monnaie. Mais la monnaie, sous le temps du président de l'Alfa Kondé maintenant. Il dit non, il y avait des gens qui, voilà, des Guinéens, qui rentraient, qu'on les payait à 600. Que eux, ils payent des gens à 3 000. Pendant ce temps, vous mettez 9 200 personnes, Ousmane Gawal, 9 200 travailleurs de l'État à la retraite, sans recruter, même 500 jeunes. Et tu as le kilo, non mais le gars là, c'est un mytho. Quand je dis, vous cherchez un mytho en Guinée, c'est Ousmane Gawal. L'économie guinéenne, Ousmane Gawal, vous qui avez dit devant tout le monde ici, sur les zones de GG, que depuis votre arrivée, l'argent qui est dans les caisses, depuis l'indépendance, qu'aucun gouvernement n'a eu autant d'argent. Où est cet argent aujourd'hui ? Vous êtes incapables de payer aujourd'hui les boursiers guinéens, vous êtes incapables de payer aujourd'hui 15 000 enseignants contractuels, 10 mois de salaire, vous êtes incapables aujourd'hui de recruter les jeunes. Regardez la route de Conakry. Chaque année, le gouvernement du président Faconde devait refaire la route. Chaque gouvernement dans le monde, c'est comme ça. Mais regardez nos routes aujourd'hui à Conakry. Regardez la route à Conakry. Et ce mytho à l'oculé. Écoutons, suivons le reste. tirer les compétences, notamment les guinéens qui ont des qualifications et qui sont formés à l'étranger. Si ça, c'est des pertes. code de compétences, on ramasse des vagabonds à l'étranger. des djibas à l'étranger. Des djibas à l'étranger. Un vagabond, un simple gardien de banque. Un simple réceptionniste de banque. Simple réceptionniste de banque. Des djibas. Des vagabonds comme ça, qu'on prend pour piloter l'un des plus grands projets miniers au monde. Simandou, c'est ceux-là que vous appelez des experts. Ousmane Gawal. Des vagabonds qu'on a pris en Occident. Qu'on a... Non mais franchement. Attendez, le mouton là. Je vais finir avec ce bâtard là d'abord. Continuons. Maintenant, on ramasse des vagabonds à l'étranger. Des gens comme Ousmane Gawal. Sans expérience. Non mais Dieu même aime UFDG. Si UFDG devait prendre le pouvoir de nommer Ousmane Gawal. ministre. Ou bas au premier ministre. Ah ouais, c'était la catastrophe. Mais Dieu merci. Dieu les a débarrassés de ces résidus-là. C'est encore plus beau. Voilà. Continuons. Perte de pouvoir d'argent ou de dégradation des conditions de vie. On va voir. Maintenant, il y a des facteurs sur lesquels le retard est important. L'électricité, l'eau, les infrastructures routières. Ce sont des secteurs qui ont été oubliés depuis l'indépendance. Il faut donc apporter des... C'est-à-dire, c'est facile de parler devant ceux qui nous connaissent, devant des gens qui ne connaissent pas nos tendances. Avant le 5 septembre, les Guinéens étaient sous l'électricité. Mais depuis votre arrivée, vous êtes incapables aujourd'hui de payer les entreprises privées pour donner le courant, pour vendre le courant à EDG, pour donner l'électricité aux Guinéens. Ousmane Gawal, les barras, c'est une réalité. Caleta, c'est une réalité. Soit petit, c'est pas votre bandit de Mamadi Dumbuya. Parce que vous n'arrivez pas à payer. Vous n'arrivez pas à gérer le pays. Quel barrage vous, vous allez faire ? Sous la transition, quel barrage vous allez faire ? Tout le problème, c'est de payer. Vous êtes incapables à zérer courir. À la veille du coup d'État, il y avait le courant à zérer courir. L'interconnexion. De quoi vous parlez ? Vous racontez de salade. Mais, écoutez ce que le malhonnête l'a dit sur l'affaire de Sadiba. Mais est-ce que c'est une transition de trois ans qui peut régler ces questions-là ? Je pense que là, c'est faire un jugement un peu trop hâtif. Regardez lui-même. La transition, l'objectif, c'est d'organiser des élections et foutre le camp. On n'a jamais demandé à des poutistes de développer un pays. On vous demande d'organiser des élections et foutre une bande d'incompétents. Que oui, si vous demandez ça, c'est trop. La transition, l'objectif, c'est de passer d'une étape à une autre. Organiser des élections et foutre le camp. Mais si vous venez vous flanquer, vous parler, voilà, c'est mettre la pression. Pourquoi vous n'avez pas laissé le président Fakondé ? Bande de malhonnêtes. Et écoutez ce qu'il dit sur le dessin de Sadiba, ce malhonnête d'Ousmane Gawa. Il n'y a aucun intérêt que la volonté de nuire à l'image, à la réputation de cette transition. Je ne pense pas que cela soit bénéfique. Mettez la queue, partagez. Ils pensent qu'ils peuvent le faire. Ils étaient dans les mains des ravisseurs de qui que ce soit. Et donc l'État met les moyens en place. Les autorités judiciaires mettent les moyens en place pour les retrouver. Je pense qu'hier, leurs avocats sont allés fournir des informations au parquet et le parquet va continuer ces informations. Il y a des recherches. Donc vous dites très clairement que le gouvernement guinéen n'a aucune nouvelle de ces deux personnalités. Aucune nouvelle et c'est clair, le procureur général a fait une déclaration claire et limpide là-dessus. Leur prochain... Ousmane Gawal, c'est-à-dire lui, après la transition, on doit lui prendre le chicoté. Ils doivent chicoter Ousmane Gawal, ce fanfaron. Il est là, il confirme qu'on a le présent, que le type n'a rien à voir. Donc, toi qui dis que Kondé là, que qu'est-ce que moi je fais là ? Je m'occupe de ta maman. Moi, Ansu Damaro, je suis le copain de ta maman. Moi, ce que je fais là, je m'occupe de ta maman. C'est quand j'envoie l'argent à ta maman là, la nourriture que tu manges là, c'est moi. Vous avez écouté Ousmane Gawal. Vous avez écouté Ousmane Gawal. C'est Konoury. Comment quelqu'un peut mentir de la sorte ? Assure qu'ils ont été arrêtés par des hommes en armes et en uniforme militaire. Est-ce qu'il y a des services qui échappent à l'autorité de l'État ? D'abord, ce n'est pas leur propre. C'est extrême. Les gens qui expriment ces communications sont à Paris ici. Monsieur le porte-parole, je viens de le prendre en même temps que vous. Les épouses de deux activistes disparus viennent de porter plainte ici à Paris contre le président de transition d'Oumbuya pour disparition forcée. Quelle est votre réaction ? Que des membres de leur famille estiment qu'il est temps qu'ils portent plainte sur la disparition présumée de leur époux, c'est tout à fait normal. Il faut saisir une juridiction. Ils auraient pu saisir les juridictions guinéennes. S'ils ont choisi de saisir les juridictions françaises, c'est une bonne chose. Peut-être que celles-ci permettra d'apaiser leurs craintes. Ce qui est dommage et ce qui est regrettable, c'est que des acteurs de la société civile perdus, des acteurs politiques perdus, essayent de greffer à cette inquiétude légitime leurs préoccupations. Pourquoi indexer le président de la transition, le ministre de la Défense ? Pourquoi indexer des personnalités contre lesquelles il n'y a aucune preuve ? C'est là la manipulation, c'est là la propagande. Je pense que les gens-là seraient mieux avisés. Les membres. Non, mais Ousmane Gawal est grave. L'effort spécial, avec plusieurs véhicules, tout le peuple de Guinée est témoin, vont enlever des gens. Mais ce Ousmane Gawal a le kilo de dire qu'il n'y a pas de preuves. J'ai dit au peuple de Guinée, tant que les Guinéens sont assis, ces voyous-là, ils vont faire ce qu'ils veulent. Tant que la Guinée dort, ils sont tarés. Et donc, ça dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faire des choses. Il y a des choses qui sont tarés. Il y a des choses qui sont tarés. Ceci, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la même chose. Il y a des choses qui sont tarés. Des vraies calabantes. Tant que la Guinée est là, il y a des choses qui sont tarés. Et madame, regardez comment il a le kilo devant des médias pour dire, non, personne, le gouvernement sait ce que le dire a fait. Calabante est rabounaki. Ce n'est pas ce qu'on appelle Calabante, en soussous. Voilà, écoutez. Les parents et proches de ces deux personnes seraient mieux avisés que de dissocier leurs actions judiciaires légitimes à l'action politique et de propagande que certains essaient de greffer sur leurs propres émotions. C'est quelque chose de regrettable. Le général Sadiba Koulibalin qui était mort en détention, le procureur militaire a parlé d'un arrêt cardiaque qui aurait été provoqué notamment par un stress prolongé. Est-ce que le gouvernement sait aujourd'hui avec exactitude ce qui a provoqué cet arrêt cardiaque ? Je pense que le rapport médical était clair qui a été rendu à sa famille. C'est ce qui est aussi important. Et aussi, la famille a été avisée qu'ils avaient la possibilité, à partir du moment ils ont récupéré le corps, de faire une contre-expertise pour pouvoir éventuellement saisir les juridictions s'ils avaient des doutes. Je pense qu'à ce jour il n'y a pas eu une seule démarche judiciaire d'un membre de la famille. Je pense qu'il faut s'en tenir à cela. Vous voyez combien de fois ces gens-là ? C'est des satans quoi. On a vu l'enterrement de feu général Sadiba. Ils n'ont pas donné le corps à la famille. Deux cercueils ! Leur plan c'était d'enterrer le cercueil vide et se retourner avec le cercueil. Et quand les jeunes ont cassé le premier cercueil, le deuxième corps, ils ont menti à la famille de Sadiba, qu'ils ont mis des substances sur le corps que s'ils touchaient ils allaient mourir. C'est-à-dire ce menteur, ce mythomane, se flanquer pour dire que non, la famille et on les a dit s'ils veulent faire l'autopsie. Quelle autopsie ? Vous avez envoyé des militaires dans le village de Sadiba jusqu'à ce que le corps soit décomposé pour ne pas que la famille puisse faire l'autopsie et ils viennent se flanquer pour tromper la communauté internationale. Ousmane Gawal, Aher Sata, tu n'as pas honte Ousmane Gawal. Toi, tu n'as pas honte à cause de l'argent. À cause de l'argent. Tu vends ton âme au diable. Comment vous pouvez mentir devant les Occidentaux ? Comment vous pouvez mentir devant la communauté internationale ? Vous avez envoyé des militaires après l'enterrement gardé le cimetière pour ne pas que les gens puissent déterrer pour voir que le général a été tabassé torturé vous n'avez pas accepté que les gens voient les traces les séquelles sur son corps. Maintenant, vous vous flanquez devant les Occidentaux. Oui, oui, oui. On a demandé à la famille s'ils veulent vraiment faire l'autopsie. Pourquoi vous mentir ? Quand son décès a été annoncé, paf, vous avez pris son corps dans son village pour aller l'entirer. Quelle attention on a ? On va faire Ousmane Gawa. C'est-à-dire, c'est vous-même qui êtes en train aujourd'hui de vous exposer. Vous avez vu l'affaire de Fourniquet. Aujourd'hui, ils sont coincés. Le procureur de la République est sorti. Il a déjà dit « Ah non, ils ne savent pas où ces gens-là c'est trop. » Fourniquet est avec eux. Mais comme ils les ont maltraités, ils ne veulent pas que les gens les retrouvent avec des traces sur leur corps. Maintenant, ils sont en train de les soigner. Ils sont en train de les soigner. La pression est sur eux. Les Nations Unies, partout dans le monde, en Europe, comme ici aux États-Unis, la pression sur les bandits. Sinon, depuis hier, ils allaient les déposer à la maison centrale. C'est comme le cas de Feu Générale de Sadiba. si vous voyez qu'ils ont refusé de donner le corps à cause des traces. Donc, nous demandons au peuple de Guinée de se réveiller. Maintenant, c'est bien fait. Vous avez vu Fayah Minimono qui voulait se rendre du côté de l'Iberia qui a été bloqué à la frontière. Pourtant, depuis qu'il y a eu le coup d'État, c'est le dernier politicien jusqu'à présent qui n'a jamais critiqué le CNRD. Même ceux qui ne les critiquent pas. Je vous dis, nous sommes avec des bandits. Mais je dis bien, c'est encore bien fait pour Fayah Minimono. Quand vous refusez de marcher avec vos amis, de dire la vérité, c'est comme ça. Voyez comment vous avez été humilié Fayah Minimono. Fayah Minimono. Voyez comment vous avez été humilié. Vous vous déplacez un Guinéen quand vous êtes libre. Qui est libre dans ce pays encore ? Même ceux qui ne les critiquent pas. Fayah Minimono. Pour vous, c'est de l'humiliation. Vous qui êtes là matin, midi soir, en train de les défendre. Maintenant, vous prenez votre véhicule. Comme un Guinéen, on dit que vous êtes libre. Ils vont vous bloquer à la frontière. Vous n'avez pas reçu d'autorisation. Nous sommes dans quel pays ? Un groupe de voyous, de bandits, sont en train de détruire le pays. Mais c'est bien fait pour toi, monsieur Fayah Minimono. Vous méritez ça. Parce que c'est vous qui êtes là. tantôt quand on parle de coalition, de partis politiques, c'est encore vous qui cassez l'élan des leaders politiques. Mais c'est bien fait pour vous, Fayah Minimono. L'essence que tu as payé, Inoka te rembousser. Le temps que vous avez perdu. Qui savait ? Pourquoi vous vous rendez aux Libériens ? Maintenant, c'est très bien fait pour vous. parce que vous n'aimez pas la vérité. Quand les soloudins sont de l'autre côté, vous vous partez des escrocs. Vous pensez que Mamadi, il va vous donner, il va vous faire des faveurs. Si un leader est sûr de ses militants, il n'a pas besoin de tricher. Il n'a pas besoin d'aller demander des faveurs auprès du CNRD. Parce que vous dites que vous vous battez pour la démocratie. Il ne faut pas répondre à ces gars-là. Mohamed Magasouba, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Le combat continue. Voilà. Nous, nous sommes là. On fait un peu notre Uber. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas des maudits blogueurs du CNRD. Ceux qui sont flanqués, qui attendent qu'on les donne. Moi, Damaro, ma dignité dépasse cela. OK ? Moi, je suis assis dans mon Uber comme ça. Je finis, j'allume mon application. Tout de suite. Voilà. Et d'ailleurs, pour montrer à ces maudits qui passent toujours, Damaro, vous avez vu ? Mon application est déjà allumée. Mon application est déjà allumée. Voilà. Nous, on travaille ici. On n'est pas des maudits. Nous ne sommes pas des paresseux. Nous ne sommes pas des vauriens. Ici, là, comme vos blogueurs aujourd'hui qui sont malades, qui ont insulté les gens, qui ont insulté les familles, qui ont passé tout leur temps en train d'insulter les parents des gens. Ils sont malades aujourd'hui, là. Nous ne sommes pas comme eux. C'est pourquoi moi, je dis, je n'ai peur de rien. Parce que je ne crois qu'à la Subwanawatal. Mais vous, vos milliers, vous, vos soi-disant blogueurs passent leur temps en train d'insulter les gens. Nous ne sommes pas comme eux, hein. donc la famille, on se reprend encore ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada